Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir ou bonjour, peu importe les lieux que vous suivrez, l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo, que les dieux des cieux, les dieux tout-puissants, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, puisse vous bénir abondamment dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier et recommander ces instants entre le main des dieux et allons demander que le Saint-Esprit puisse prendre l'absolu contrôle, que le Saint-Esprit puisse nous bénir, que le Saint-Esprit puisse manifester sa puissance à travers la parole que nous allons écouter et dans nos moments de prière. Coupons nos têtes et rendons grâce à Dieu pour ces instants, disons-lui merci pour la protection divine pour le souffle de vie, les dons de la vie qu'il nous accorde, car il est écrit que l'homme ne peut pas mettre de son souffle pour pouvoir le retenir. Aucun d'entre nous n'a fourni un effort pour respirer ou ne fournit d'effort pour respirer, ce n'est que par la grâce de Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est auprès de lui qu'il y a la source de vie et c'est par sa lumière que nous voyons la lumière, bénissons le nom de l'éternel notre Dieu. Seigneur éternel, nous te bénissons pour ta fidélité, nous te bénissons pour ta bonté. Merci pour ces instants que tu nous accordes. Laisse que ton Saint-Nom soit béni à jamais et à perpétuité. Toi qui n'est pas seulement un Dieu de près, qui est aussi un Dieu de loin, personne ne peut se tenir dans un lieu sans que tu ne puisses l'avoir. Yahweh, nous te bénissons. Toi qui n'est pas limité dans les temps, toi qui n'est pas limité dans l'espace, laisse que ton Saint-Nom soit béni à jamais. Laisse que ton Saint-Nom soit béni à perpétuité. Merci éternel Dieu des armées pour la fin de ce mois de juillet. Éternel, merci pour le mois d'août, Père éternel Dieu, dans lequel tu nous fais entrer dans quelques minutes, ô éternel Dieu des armées. Il y a des ceux-là, éternels, qui sont déjà entrés au mois d'août. Ô Dieu Tout-Puissant, nous revenons, Seigneur, sur nos pas, afin de te reconnaître, afin de te remercier. Toi, notre Dieu. Toi, notre Père. Toi, notre Créateur. Nous te reconnaissons, Père éternel Dieu des armées. C'est toi qui nous fais vivre. Merci, Seigneur, d'un cœur tout entier, Père éternel. Merci, éternel, pour ces instants, cher Saint-Esprit. Merci de prendre l'absolu contrôle. Que ton Saint-Nom soit béni au nom de Jésus. Fortifie-nous, inspire-nous. Mets, éternel Dieu, dans notre bouche, la parole qu'il faut pour édifier quelqu'un, pour encourager quelqu'un. Éternel Dieu, à continuer sa marche au éternel Dieu, à être ou à devenir une source de bénédiction pour sa génération. Ô éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Que le Dieu des cieux, l'éternel Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les Pères de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, puissent-vous bénir partout où vous vous connectez. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'allons-nous faire ce soir? Nous allons rendre grâce à Dieu pour le mois de juillet. Il y a ceux qui sont déjà entrés au mois d'août, mais pour nous qui sommes à Kinshasa, c'est dans quelques minutes, c'est dans 15 minutes que nous allons entrer dans le mois d'août. Nous allons déclarer des bonnes choses pour le mois d'août, comme vous l'avez remarqué pour ceux qui me suivent sur Facebook. Le mois d'août sera notre mois de la santé et de la guérison. Chaque jour, sans exception du mois d'août, il y aura une parole pour la guérison. Il y aura une prière pour la guérison. Il y aura une parole pour chacun d'entre nous, afin de pouvoir nous encourager, afin de pouvoir nous soutenir, afin de pouvoir nous accompagner, à pouvoir recevoir la guérison divine, la guérison de la part de notre Dieu. Alors, nous pouvons nous saluer, s'il vous plaît. Vous pouvez inviter, inviter nos bien-aimés dans le Seigneur à pouvoir nous joindre, se joindre à nous. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Invitez les amis. Bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes en ligne là. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes nombreux déjà. Il y a ceux qui partent, peut-être à cause de la connexion. Ce n'est pas grave. Mais pour ceux qui sont là, que l'éternel Dieu vous bénisse, nous allons passer des bons moments dans la présence des dieux. Je n'ai pas mis des fonds sonores, parce que je vais récupérer, je vais récupérer, pardon, je vais récupérer l'audio, pour mettre sur YouTube, afin de bénir ceux qui ne sont pas connectés, qui n'ont pas des comptes Facebook. Alors, on va commencer par chanter. Permettez-moi d'abord de saluer ceux qui sont là. Je vois mon bien-aimé Rion, Rion Marcus. Que Dieu vous bénisse. Maman Fatou, Dieu vous bénisse. Mon frère Christian, que Dieu vous bénisse. Le frère Steve, vous êtes nombreux. Rita, Adjani, Junior, que l'éternel Dieu vous bénisse abondamment dans le non-puissant de Jésus. Ah, il y a mon frère qui est au Maroc. Que Dieu vous bénisse au non-puissant de Jésus. Nous allons chanter tes chants de ronde que nous l'îtes que j'aime. Qui dit Toi seul est digne. Aux animaux saintes ou en lingala, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la louange. Tu alone are holy You alone are worthy Only you alone deserve my praise So I come before you I honor and adore you You alone You alone are worthy of my praise Only you alone You alone are holy You alone are worthy Only you alone deserve 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 my praise So I come I come before you I honor and adore you You alone are worthy of my praise only you Sous-titrage ST' 501 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 Il est le même hier aujourd'hui éternellement, notre avenir est entre ses mains. Il est le même hier aujourd'hui éternellement, notre avenir est entre ses mains. Je ne garderai pas le lendemain, le monde finira un jour. Mais Jésus est là pour toujours, Jésus est là pour toujours. Jésus est là pour toujours, Jésus est là pour toujours. Jésus est là pour toujours, Jésus est là pour toujours. Eh, 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 il ne m'abandonnera jamais. Ma vie est là pour toujours, Jésus est là pour toujours, Jésus est là pour toujours. Jésus est là pour toujours, Jésus est là pour toujours. Il ne m'abandonnera jamais. Jésus est là pour toujours, Jésus est là pour toujours, Jésus est là pour toujours. Comme il nous l'a promis, il est là, il est là, il est là, il est là. Mon avenir est là, mon avenir est là, mon avenir est là, mon avenir est entre ses mains. Je ne craindrai pas le lendemain, le monde finira un jour. Jésus est là pour toujours, Jésus est là pour toujours. Jésus est là pour toujours. Alléluia. Pouvez-vous acclamer pour le Seigneur, acclamant pour le Roi des Gloires. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Sois béni, Seigneur, sois béni. Oh, en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Que ton Seigneur soit béni, Alléluia, jamais, à perpétuité, Alléluia. Nous te rendons gloireux et honneur. Nous lèvons nous-mêmes pour t'adorer. Exaté dans ce nom, nous te rendrons gloireux et honneur. Seigneur, nous lèvons nous-mêmes pour t'adorer. Exaté dans ce nom, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloireux, chante avec moi et honneur. Nous lèvons nous-mêmes pour t'adorer. Exaté dans ce nom, nous te rendrons gloireux et honneur. Nul n'est pas nous-mêmes pour t'adorer. Exaté dans ce nom, car tu es Dieu. Dieu, Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous n'est pas Blâle toi Oh Oh Sous-titrage ST' 501 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 Merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Le verset 7 Sous-titrage ST' 501 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 Un brigand est relâché. Ne sois pas culpabilisé. C'est vrai, peut-être que tu avais commis un péché. Peut-être que tu avais mal conduit ta vie. Mais si tu viens à Jésus, Jésus te pardonne et il oublie tes péchés. Voilà pourquoi David, lorsque le reconnaît Dieu dans les livres de psaume, faisons encore un tour dans le psaume 103. Le psaume 103, écoutons ce que le roi David est en train de lire. Le psaume 103, nous allons commencer à partir du verset premier. La Bible dit ceci, mon âme, le psaume 103, à partir du verset premier, la Bible dit ceci, mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis mon âme, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Regarde, David commence maintenant à compter les bienfaits des dieux. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Dieu pardonne toutes tes iniquités. Il ne pardonne pas quelques-unes de tes iniquités. Il pardonne toutes tes iniquités. Premièrement. Deuxièmement, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit la malaria, que ce soit je ne sais pas quelle maladie, que ce soit les fibromes, fibrones, je ne sais quoi, le kyste, peu importe le nom de la maladie. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Sans aucune exception. Dieu guérit toutes nos maladies. Il pardonne toutes nos iniquités. Il guérit toutes nos maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. C'est lui les dieux de la délivrance. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Qui te rassasie. Qui rassasie des biens ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bien aimé dans le Seigneur. C'est moi doute. Je veux que tu croyes. Je veux que tu croyes. Je donne les sept jours ici. Pendant ces sept jours. Je veux jeûner. Je veux prier pour ta guérison. Je veux prier. Je veux jeûner pour ta guérison. Durant tout le mois d'août. Nous allons partager la parole de Dieu. Que sous la guérison. Ta destinée est grande. Ton avenir est meilleur. Aucun diable. Aucun sorcier. Ne doit t'arrêter. Par une maladie quelconque. Une maladie que. Le médecin. N'arrive pas à diagnostiquer. Que les appareils. Les technologies nouvelles. Les technologies des pointes. N'arrivent pas à localiser. Le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Romains. Lisons cela. On va. On reste dans la présence des dieux. Si vous aimez Dieu. Restez dans sa présence. Je sais que ce moment. Vous bénisse. L'éternel Dieu est en train de vous bénir. Sa parole nous guérit. Il y a quelqu'un qui va recevoir sa guérison cette nuit même. Pendant qu'elle est en train d'écouter la parole des dieux. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Merci. 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 Merci éternel. Merci au éternel. Dans Romains chapitre 8. Romains chapitre. Chapitre 8. Le verset 11. Romains 8. 11. Je vais lire au nom de Jésus. Il est écrit. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, dit ceci. Que si le Saint-Esprit habite en vous, Dieu le Père qui a ressuscité Christ d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit, il va rendre la vie, il rendra la vie à nos corps mortels. Ton corps qui est malade, cette partie de ton corps qui est en train de pourrir, croit en la puissance du Saint-Esprit. Peu importe les domaines de ta vie, peu importe ce qui est en train de t'éronger, bien aimé, peu importe, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Il est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il n'abandonne jamais ses enfants par la puissance de l'Esprit. Oh, Alléluia, j'aime le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Alors que la terre était informe et vide, la Bible nous dit que la terre n'avait pas de forme, que la terre était vide, qu'il y avait de ténèbres sous la surface de l'abîme. La Bible dit que le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des hommes. Il n'attendait que la parole. Lorsque la parole est sortie de la bouche de Dieu, le Saint-Esprit se mit à l'œuvre. Alors que tu es en train d'entendre ces paroles. Si seulement tu peux croire en ces paroles. Peu importe ta situation, ta situation peut ressembler à ce chaos qu'il y avait au commencement, qu'il y avait au commencement, à cette terre qui était vide. Ta vie est vide. Ta vie n'a pas de forme. On ne te regarde même pas. Tu n'as même pas la force de lever ta tête parce que tu n'as pas de forme. Lorsque la parole de Dieu est déclarée, avec la puissance du Saint-Esprit, ta vie va prendre la forme. Dieu, la Bible, nous dit que nous sommes entre ses mains comme l'argile entre les mains du potier. Il nous donne la forme, la forme que nous avons besoin afin que nous puissions, afin que les bénédictions de l'éternel, les bénédictions qu'il a réservées pour nous puissent nous convenir. Sans cette forme, sans la forme que Dieu veut nous donner, nous ne pourrons pas convenir aux bénédictions qu'il a réservées pour nous. Ô bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu entres dans ce mois d'août avec une grande foi, avec une grande espérance. Car il est écrit, il est un avenir. L'attente du juste ne sera pas retranchée. Les désirs du juste lui seront accordés. Il est écrit que l'éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Il a dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a l'aide? Oh, c'est impossible qu'une mère puisse oublier l'enfant qu'elle a l'aide. Mais Dieu est en train de dire, au cas, au cas où il oubliait, lui ne va jamais t'oublier. Il ne va jamais t'oublier. Dieu ne va jamais t'oublier. Ce mois d'août, commence avec Dieu. Commence avec Dieu. Confie-toi en l'éternel. Confie-toi en l'éternel. Prive-toi de la nourriture pendant quelques jours et prie pour ta vie. Cherche la face de l'éternel. Il a dit dans Jérémie 29, le verset 13. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherchez l'éternel pour votre situation. Cherchez l'éternel pour votre guérison. Pour votre santé. Cherchez l'éternel pour votre famille. Cherchez l'éternel pour vos enfants. Pour vos parents. Pour vos affaires. Cherchez l'éternel Dieu. Pour votre ministère. Peu importe. Cherchez l'éternel. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour mes bien-aimés qui suivent cette parole. Que la puissance de Dieu puisse descendre sur vous. Que les situations puissent changer. Ça n'a pas demandé autre chose que la parole. Ça ne demande pas autre chose que la parole. Les vides. Les vides aient été remplis par la puissance de la parole de Dieu. L'informité avait pris forme par la puissance de la parole de Dieu. Ta situation n'a pas de forme. Ta situation n'a pas de forme. Ta vie n'a pas de forme. Tu ne sais que faire. Sachez-le très bien. Sachez-le très bien. Que la parole donne la forme. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu peut aller jusque dans la moelle osseuse. Jusque dans la moelle osseuse. Elle est plus tranchante. Tranchante qu'une épée à deux tranchants. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible dit. Mon fils, sois attentif à mes paroles. J'aime ce passage. Ça sera l'un de nos passages de base. Dirant ce mois d'août. Proverbe chapitre 4. Le mois d'août. C'est le mois de la guérison. Attends-toi à être guéri dans toutes les dimensions de ton être. Que tu sois guéri dans ton corps. Que tu sois guéri dans ton âme. Que tu sois guéri dans ton esprit. Que tu sois guéri dans tes affaires. Que tu sois guéri dans ton mariage. Dans tout ce qui te concerne. Attends-toi à être guéri. Le proverbe chapitre 4. Le verset 20 à 22. La Bible dit. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Il y a un bien-aimé qui a partagé son témoignage. Il a été guéri du sida. Oh, j'aime son témoignage. J'aime comment il s'est appliqué. A déclarer les paroles de Dieu concernant la guérison. Il s'est appliqué à lire la parole. A méditer la parole. A partager la parole. En six mois, plus ou moins, Dieu l'a guéri. En quelques mois, les symptômes qu'il avait. Les tâches qu'il avait. Commençaient à disparaître. Commençaient à disparaître. Et récemment, il a partagé son témoignage. Dieu l'a guéri. Il a été diagnostiqué en novembre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Il a été guéri. C'est Dieu, il n'en a pas changé. C'est Dieu, il n'en a pas changé. Christ Jésus a dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jacques nous dit, Jacques nous dit que tout don parfait, que toute grâce excellente descende d'en haut du père des lumières. Chez lesquelles il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Il ne fait pas du favoritisme. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Il ne fait point d'acception de personne. S'il a guéri les autres, il est aussi capable de pouvoir te guérir. Il est aussi capable de pouvoir te relever. Si seulement tu peux croire, si seulement tu peux croire, le mois d'août, nous avons dit à Dieu, comme notre critiqueur, qu'il nous guérisse promptement. Que Dieu nous guérisse promptement. Que Dieu rende la vigueur à tous nos membres. Bien-aimés, croyez. Je vous en supplie, ça ne coûte rien de croire. Ça ne coûte rien de croire. Cette maladie qui vous a arrangé pendant des années. Tu peux te réveiller et tu touches là où tu avais mal. Et tu vois cette douleur disparaître. Tu peux retourner voir le médecin. Et voir que ce qu'ils avaient trouvé avant n'est plus. C'est Dieu est capable. C'est moi d'août, je vais t'accompagner à croire. Chaque jour, je viendrai avec une parole de guérison. Je viendrai avec une prière de guérison. Je veux prier que Dieu puisse te guérir. Ta destinée est grande. Ton avenir est en couleur. La maladie, c'est un agent de la mort. La maladie ne doit pas t'arrêter. Il y a des destinées qui sont attachées à la tienne. Si tu es béni, d'autres personnes seront bénies. Si tu es guéri, oh, ta vie est préservée. Il y a des destinées qui seront aussi préservées à cause de toi. S'il te plaît, je t'en supplie, aie encore de l'espérance. Dis-toi que tu vas vivre. Dis-toi que tu vas vivre. David a dit, je ne mourrai point. Je vivrai, je raconterai les merveilles de l'éternel. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre. Oh, j'aime, 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 j'aime ce que Jésus avait dit à Lazare. Il a dit, cette maladie n'est pas à la mort. Cette maladie n'est pas à la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Pour que le Fils soit glorifié. Dis-toi, ce que je suis en train de vivre ne va pas me tuer. Cette maladie ne va pas me tuer. Toi, cancer, tu ne vas pas me tuer. Toi, sida, tu ne vas pas me tuer. Toi, je ne sais quoi, la dilemme, tu ne vas pas me faire honte. Tu vas servir à la gloire de Dieu. Tu vas servir à la gloire de Dieu. Du soleil, le vent, jusqu'à son coucher. On saura que l'éternel est Dieu. Que l'éternel guérit un corps. L'éternel guérit un corps. Quand je parle de la guérison, je ne parle pas que de la guérison du corps. Je ne parle pas que de la guérison de l'âme de l'esprit. Je parle même de la guérison de ton travail. Je parle même de la guérison de ta destinée. Je parle de la guérison de tout ce qui te concerne. Durant ce mois, attends-toi à être guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le mois d'août, c'est notre mois de la guérison et de la santé. Le mois d'août 2017 est déclaré notre mois de la guérison et de la santé. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te restaure. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te restaure. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te restaure. Jésus avait payé le prix. Jésus avait payé le prix. Jésus était mort à ta place. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour raconter le merveille de l'éternel. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec ta vie. La Bible nous dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'œil n'a point entendu, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Dieu t'a réservé de bonnes choses, de grandes choses. Dieu ne t'a pas créé pour que tu meurs, pour que tu meurs. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives dans de mauvaises conditions. Si c'était le cas, Dieu n'allait pas créer. Dieu n'allait pas planter. Il a planté le jardin d'éternel après avoir fini de crier. Après le septième jour, après son repos, il est allé planter un jardin d'éternel pour que l'homme puisse se retrouver dans des bonnes conditions. Sache que Dieu veut que tu sois dans des bonnes conditions. Si tu traverses encore les déserts, sache que tu n'es pas destiné à mourir dans les déserts. Sache que tu n'es pas destiné à mourir dans les déserts. Après les déserts, il y a une terre de la promesse. Il y a Cana dans lequel le lait et le miel coulent. Le lait et le miel coulent. Bien-aimé, Dieu ne prend pas plaisir à ta souffrance. Dieu ne prend pas plaisir à ta maladie. Dieu ne prend pas plaisir que tu sois par terre. Voilà pourquoi, durant ces mois, Dieu va s'élever. Dieu va s'élever. Et lorsqu'il s'élève, ses ennemis se dispersent. Tes ennemis, ceux qui te combattent, ceux qui te veulent par terre, ceux qui veulent que tu meurs, ceux qui veulent que tu pleures, à tout moment, que tu ne sois qu'en train de pleurer, oh, ils vont reculer, ils vont chanceler, ils vont se convertir même. Mais ceux qui ne seront plus têtus, ils verront Dieu et ils vont mourir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence ce mois avec Dieu. Commence ce mois avec Dieu. J'aimerais que tu aies une colère sainte. J'aimerais que tu aies une colère sainte. Que tu cherches Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Que tu craignes Dieu comme tu ne l'as jamais craint. Que tu fuis le mal comme tu n'as jamais fuit le mal. Éloigne de toi tout ce qui peut rendre la main des dieux courte. Éloigne de toi tout ce qui peut rendre les oreilles des dieux dures. Le Dieu des cieux. Il est prêt à entendre ta prière. Il est prêt à pouvoir te sauver. À pouvoir te relever. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui le Dieu tout prichant. Que vous soyez d'accord ou pas. Que vous croyez ou pas. Christ est vainqueur. Christ est sauveur. Christ est vainqueur. Il y a déjà le fait de la parole de Dieu. Il y a déjà le fait de la puissance de Dieu. Sur le réseau social. La puissance de Dieu se dégage. La puissance de Dieu se dégage. La puissance de Dieu se dégage. Le monde des ténèbres est en train de trembler. Nous sommes des fils de Dieu. Il est écrit à l'éternel. La terre est ce qu'elle contient. À l'éternel. Les mondes et ceux qui l'habitent. Alléluia. Alléluia. Nous allons bénir. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le mois d'août. Bien aimé. Où que tu sois. J'aimerais que tu puisses. Tu puisses lever tes mains. Et bénir Dieu. Du Seigneur. Merci pour ce merveilleux mois d'août. Dans lequel tu m'as fait entrer. Et lève tes mains. Lève ta voix. Commence à bénir l'éternel Dieu avec moi. Lève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Dis merci Seigneur pour le nouveau mois. Merci Seigneur pour ce nouveau mois. Merci Seigneur pour ce nouveau mois. Je te suis infiniment reconnaissant. Et je te dis merci. Je te dis merci. Merci de m'avoir protégé. Merci d'avoir renouvelé ton souffle en moi. Merci d'avoir protégé tout ce qui me sent cher. Merci pour mon épouse. Merci pour mes enfants Seigneur. Merci pour mes parents au éternel. Merci pour mes frères et soeurs au éternel. Merci Seigneur pour ma grande famille au éternel Dieu des armées. Merci pour mon ministère. Merci pour tout ce que tu fais pour moi au éternel Dieu des armées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci tendre Père céleste. Au nom de Jésus. Nous allons bénir les 31 jours de doute. Bénissons les 31 jours de ce mois. Bénissons les 31 jours de ce mois. Que la Bible nous dit. La Bible dit dans le psaume 118-22. C'est ici la journée que l'éternel a faite. Que soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que les 31 jours d'août soient pour nous des jours d'allégresse et de joie. Des jours d'allégresse et de joie. Que nous ne puissions vivre que ce que Dieu a réservé pour nous. Que nous ne puissions vivre que ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu a réservé, a programmé pour nous. Au nom de Jésus, Père éternel, je bénis. Les 31 jours de ce mois d'août, je le bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les 31 jours de ce mois d'août seront pour moi des jours de paix. Des jours de joie. Des jours d'allégresse. Des jours de prospérité. Des jours d'avancement. Des jours de progrès. Des jours de victoire. Des jours de guérison. Des jours de santé. Des jours de faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Durant les 31 jours de ce mois. Aucun malheur ne m'arrivera. Durant les 31 jours de ce mois. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Pendant les 31 jours de ce mois d'août. De ce mois d'août. Je vais avancer. Car il est écrit que le sentier du juste. est comme une lumière resplendissante. Et comme une lumière resplendissante. Dans l'éclat va croissant. Jusqu'au jour parfait. Le mois d'août. Mon éclat va augmenter. Mon éclat va croître. Mon éclat va croître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon éclat va croître. Au nom de Jésus. Durant ce mois d'août. Je vais oublier mes souffrances. Je vais oublier mes souffrances. Je vais m'en souvenir. Comme des os écoulés. Mes souffrances deviendront des témoignages. Mes souffrances. Mes difficultés. Mes défis. Vont se transformer en témoignages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons commencé un jeûne. Nous allons prier. Nous allons prier durant ce mois. Que l'éternel nous guérisse. Je ne sais pas dans quel domaine. Tu vas prier pour toi-même. Tu connais ce que tu es en train de vivre. Tu connais dans quel domaine tu veux voir la main des dieux. J'aimerais que tu pries pour ces domaines-là. J'aimerais que tu pries pour ces domaines-là. Élève ta voix. Commence à prier maintenant. Élève ta voix. Commence à prier maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit « Recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. » Il est écrit « Invoque-moi. » Le jour de la détresse. Au jour de ta détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Il a dit « Invoque-moi. » Et je te répondrai. Tu t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées. Que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Il a dit « Je connais le projet. » Que j'ai formé sur vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Afin de vous donner un avenir et une espérance. Il continue de dire « Vous me chercherez. » « Vous me trouverez. » « Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Bien-aimé, cherchez la face de Dieu. Parlez à Dieu à propos de votre situation. La Bible dit qu'il entend la prière. Il écoute la prière. Ô Dieu qui écoute la prière. Voilà pourquoi nous tous nous venons à lui. Voilà pourquoi très tôt ce matin, au milieu de cette nuit, nous venons à toi. Nous venons à toi. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Prie pour ton problème. Prie pour ta situation. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de te fortifier. Demande à Dieu de te guérir. Demande à Dieu de te faire du bien. Demande à Dieu d'accomplir un signe. Un signe en ta faveur. Durant ce mois. Durant ce nouveau mois. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Oh, je me rappelle encore d'Elie. Lorsqu'il voulait prier. Pour qu'il pleuve encore. Pour qu'il pleuve encore. Il a envoyé son serviteur. Mais son serviteur ne voyait rien. A la septième fois. Il l'a envoyé autant de fois. Peut-être que tu ne seras pas exaucé la première fois. Peut-être que tu ne seras pas exaucé la deuxième fois. Peut-être que tu ne seras pas exaucé la troisième, la quatrième, la cinquième fois. Peut-être que tu ne seras même pas exaucé la sixième fois. Mais n'arrête pas. La septième fois. Lorsqu'il est parti. Il a vu un nuage en forme d'une main d'homme. Et c'est là que le ciel s'était obscurci. Et c'est là que les vents s'étaient installés. Et c'est là qu'il eut une abondante pluie. Bien-aimé, charge ton ciel par la prière. Charge ton ciel par la prière. Charge ton ciel par la prière. Au nom de Jésus, charge ton ciel. Ô éternel Dieu, durant ce mois d'août, je veux voir mes bien-aimés être guéris. Je veux voir mes bien-aimés être guéris. Je veux voir mes sœurs, mes frères, à travers le monde. Ceux qui sont condamnés par la médecine. Jésus-Christ était mort pour eux. Christ et Jésus étaient morts pour eux. Que ta puissance, Père éternel, descende sur eux. À partir de maintenant, tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Tous ceux qui sont en ligne maintenant. Ô éternel Dieu, que la puissance du Saint-Esprit descende sur eux. Le touche. Au nom de Jésus. Change. Change leur situation. Que les maladies disparaissent. Que les kystes disparaissent. Que les virges meurent. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est en train de détruire la vie de mes bien-aimés. Tout ce qui est en train de détruire la santé. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. C'est ma prière aujourd'hui. Ça sera encore ma prière demain. Ça sera encore ma prière. Tous les 31 jours de ce mois. Ma prière. Ma prière. Ma prière. Que mes frères et soeurs. Témoignent de ta fidélité. Témoignent de ta guérison. Témoignent de ta puissance. Témoignent de ta gloire. Dans le nom de Jésus. Montre-nous éternel. Que tu n'es pas un âme pour mentir. Montre-nous que tu n'es pas un fils d'âme pour te repentir. Montre-nous père éternel. Dieu désarmé. Que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Que tu n'as pas changé. Qu'en toi il n'y a ni changement. Ni ombre de variation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu nous a donné le pouvoir. Le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir. De marcher sur le serpent. Sur le scorpion. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité maintenant. Détruisons tout plan de l'ennemi. Détruisons tout plan des sorciers. Tout plan des occultistes et des méchants. Durant le mois d'août. Contre nos vies. Contre la vie de ceux qui nous sont chers. Commençons à détruire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous détruisons tout ce qui est de l'ennemi. Nous détruisons tout le projet de l'ennemi. Père éternel. Que leur dessein ne voie pas les jours. Que leur dessein soit anéanti. Que leur projet soit renversé. Tout ce qu'ils ont projeté. Contre nous. Contre nos familles. Contre nos projets. Durant le mois d'août. Nous les détruisons. Nous les démantelons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que leur projet tombe. Que leur projet tombe. Que leur projet tombe. Au nom de Jésus. Que nos ennemis perdent leur pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir chez nous. Ils n'ont aucun pouvoir chez nous. Tout pouvoir a été donné. A notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur lui à son tour. Nous a donné le pouvoir. De marcher sur les serpents. Sur le scorpion. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien et rien et rien et rien et rien et rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Durant ce mois d'août. Nous détruisons la puissance de la maladie. Nous détruisons la puissance de la maladie. Nous détruisons la puissance de la maladie. Nous paralysons tous les démons. Derrière la maladie. Tous les démons qui alimentent la maladie. Nous détruisons leurs puissances, nous détruisons leurs autorités, nous détruisons leurs actions. Il est écrit, le Seigneur Jésus apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que toutes les œuvres du diable prévues ou dans nos vies périternelles soient détruites. Soit détruites, soit détruites dans la vie de ma sœur. Maintenant, que les œuvres du diable soient détruites, soient détruites. Tout ce qu'il a planifié diront ce mois. Nous les détruisons, nous les détruisons, nous les détruisons, nous les détruisons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci pour ta puissance, merci pour ta puissance, merci pour ta puissance, merci pour ta puissance. qui se manifeste dans la vie de tes enfants. Alléluia, ton Saint-Nom, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit adoré. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le mois d'août est béni, le mois d'août est béni, le mois d'août est encore béni. Au nom puissant de Jésus, le mois d'août, je vais témoigner la gloire de Dieu, je vais témoigner la fidélité de Dieu, je vais témoigner les bontés de Dieu. Car il est fidèle, il fera pour moi, par la puissance qui agit en moi, infiniment, 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 au-delà, au-delà de ce que je demande. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. 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 Il est fidèle. Il m'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. sa présence. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. certainement. Il fera. 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 acclaim pour le Seigneur. Acclaim pour le Seigneur. Acclaim pour le Seigneur. Comme je l'ai dit, le mois d'août, nous allons parler de la guérison et de la santé divine. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne manquez pas un seul jour d'enseignement sur foi, espérance et vie. La parole de Dieu, c'est la nourriture pour notre âme. Dans 3 Jean 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Que tu prospères comme prospère, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Un instant, je vais lire ça. C'est mieux que je puisse lire ça correctement. Parce que durant le mois d'août, il faut savoir que la prospérité de notre âme, c'est ce qui détermine notre santé. Ou encore notre santé est déterminée par la prospérité de notre âme. Notre âme doit prospérer et notre âme ne peut prospérer que par la parole de Dieu. Notre âme est nourrie par la parole de Dieu. Alors ne manquez pas un seul jour d'enseignement sur foi, espérance et vie. J'ai déjà publié la prière, la prière de la traversée. Vous pouvez encore déclarer cela. Je publie des prières inspirées, basées sur la parole de Dieu. Priez ces prières, déclarer ces prières. J'ai déjà publié une sur foi, espérance et vie. Et bientôt, je vais encore publier le mot de bienvenue. Je disais 3 Jean, chapitre 2. La Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, tu ne pourras pas être en bonne santé. Tu veux que ton corps soit en bonne santé, que ton âme d'abord soit en bonne santé. Si ton âme prospère, ton corps jouira de la santé. Alors que l'éternat Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je commence 7 jours de jeûne avec ceux qui pourront prier avec moi. Le but de ce jour de prière, pour nous, le serviteur de Dieu, c'est deux choses. D'ailleurs, pour nous tous, enfants de Dieu, nous allons prier pour ces deux choses. Que Dieu nous utilise à être des instruments de guérison. Le Seigneur Jésus a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils imposent leurs mains aux malades, les malades seront guéris. Que nous puissions être des instruments de Dieu afin de guérir le malade. C'est-à-dire, nous allons prier que Dieu nous revête de force et de puissance pour guérir le malade. D'une part et de l'autre, nous allons prier que Dieu guérisse le malade. Que Dieu guérisse le malade. Nous allons nous accorder. Mon téléphone sera ouvert afin de prier avec vous. N'hésitez pas à appeler, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit par ligne directe. Appelez, nous allons prier que l'Eternel nous guérisse. Si vous allez sur notre site, sur foi, espérance et vie, vous trouverez autant de témoignages dans tous les domaines de la vie. Il y a des couples restaurés, des gens qui ont reçu des promotions, le travail, la guérison. Dieu est fidèle. Les délivrances diverses. Dieu est fidèle. Donc, je vous invite à vous rendre sur foi, espérance et vie, sur www.bb-suisse.org. Vous trouverez les enseignements, vous trouverez les témoignages, vous trouverez les prières. Et par la grâce de Dieu, si vous êtes à Kinshasa, je vais commencer très bientôt les enseignements sur la santé. Sur la santé et la guérison. Ce ne sera pas seulement sur internet, par écrit, mais je serai disponible pour enseigner, pour suivre ceux qui sont malades, ceux qui sont condamnés par la médecine, afin qu'ils puissent jouir et bénéficier de la santé divine, car les prix ont déjà été payés par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'éternel Dieu vous bénisse sur vous. Vous avez été béni. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Il y a une personne qui sera béni quelque part. N'ayez pas honte de Dieu. N'ayez pas honte de Dieu. N'ayez pas honte de la parole de Dieu. J'ai vu quelqu'un commenter de n'importe quoi. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est de l'ignorance. Mais un jour, le Seigneur va rencontrer la personne. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui insultent les serviteurs de Dieu, un jour, ils viendront toujours auprès de ces mêmes serviteurs pour demander la prière. Nous prions pour la grâce de Dieu, pour le salut des âmes. Nous prions pour la grâce, la miséricorde, pour la guérison. Merci à vous tous qui êtes en ligne maintenant. Je prie que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de ses bienfaits. Si tu es malade, je prie que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Que cette maladie te quitte. Que cette douleur te quitte. Au nom de Jésus. Que toute croissance qui n'est pas nécessaire dans ton corps. Dans ton système. Dans tes organes. Soit détruit. Disparaisse. Par la puissance du Saint-Esprit. Que tu reçoives la santé. Que tu reçoives la vie. Que toute blessure intérieure soit cicatrisée. Que l'amertume te lâche. Que les angoisses te quittent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Durant ce mois. Témoigne la gloire de Dieu. Durant ce mois. Témoigne la fidélité de Dieu. Durant ce mois. Témoigne la grandeur de Dieu. Durant ce mois. Témoigne la miséricorde. Les bontés de Dieu. Dans ta vie. Dans ta famille. Dans tes projets. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ceux qui te sont chers. Que tout ce qui marche contre ta vie. Puisse être détruit. Tout ce qui est de la cancellerie. De la magie. De l'occultisme. Contre ta vie. Contre ta destinée. Soit détruit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen acclamant pour le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à la reine Esther. Et à une autre personne qui a partagé cette vidéo. S'il vous plaît. Partagez. Je vous en supplie. Soyez une source de bénédiction pour les autres. Une personne te sera reconnaissant. Juste pour avoir partagé cette vidéo. Partagez ton supplie. Et nous allons nous revoir sur foi, espérance et vie sur le site. Que l'éternel vous bénisse. Si vous êtes à Kinshasa. N'hésitez pas à m'appeler. Nous allons prier ensemble sur votre situation. Que Dieu vous bénisse abondamment chez vous. Au nom puissant de Jésus. Je vous souhaite à vous tous le bienvenu. Soyez les bienvenus à ce merveilleux nouveau mois. Le mois d'août. Que le mois d'août soit pour vous. Un mois où vous allez expérimenter la guérison divine. Où vous allez vivre en bonne santé. Que ce soit un mois où la faveur de Dieu sera votre partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On s'est dit au revoir. Que l'éternel vous bénisse. A tout moment, nous allons nous revoir. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Au revoir au nom de Jésus. La vidéo sera en ligne. Pour ceux qui étaient en retard. Vous pourrez revenir. Pour suivre ce message édifiant. Et ce moment de prière édifiant. Que Dieu vous bénisse. Partout.